Mon histoire avec Ikari Varyor débute un après-midi d'hiver vers la fin des années 80. Un après-midi aussi gris et morose qu'un épisode de Derrick. C'est probablement au moment où j'allais zapper sur FR3 que mon pote chez qui j'allais jouer à la NES a sorti une étrange cartouche dans une tentative désespérée de me stopper dans mon élan suicidaire. Une cartouche qui arborait deux hommes bodybuildés. L'un portant un bandana rouge et une moustache, l'autre un bandana bleu. Bien sûr à l'époque il n'était pas question de l'amour des hommes, mais là je m'égare sûrement car ce n'est pas le sujet. Non le plus grave n'était pas là, c'est surtout que j'ignorais deux choses à l'époque. Un qu'il s'agissait d'un jeu SNK, ce sigle ne me disait rien et j'étais à mille lieux d'imaginer qu'il s'agissait de la firme à l'origine de ma future console préférée. Deux, que ces deux hommes au torse imberbe allaient incarner le roster de l'une des sagas vidéoludiques les plus célèbres, The King of Fighters. Non tout ça je l'ignorais et à vrai dire, il ne me serait jamais venu à l'esprit de creuser la question tellement ce jeu me déprimait. Icarry Warriors c'était vraiment le dernier recours pour sortir de l'ennui. Le truc que l'on sortait après avoir tout essayé. Alors oui on pouvait y jouer en coop, c'était pas si fréquent d'ailleurs sur NES, mais bordel quelle sensation de léthergie. La musique entêtante qui tournait en boucle, cette jungle qui s'étendait à des kilomètres, ces déplacements d'une lenteur mais d'une lenteur. Cette difficulté surdimensionnée. Et puis ce code A, BBA. Je m'en souviens encore de ce foutu code qui permettait d'avoir des continus infinis. C'était pour nous la seule chance de progresser dans le jeu. Et en même temps je ne suis pas sûr que nous voulions vraiment progresser. D'ailleurs, nous n'avons jamais eu le courage de le finir. 30 ans après, ce jeu me rappelle tellement de souvenirs connexes. La télé 63 cm couleur bois de chaîne de mon pote. La VHS de Rambo 1 qu'on se matait en boucle. Il est temps de se replonger dans le passé. Pour le meilleur et probablement pour le pire. Allez, on se retrouve avec Ikari Warriors. Ce jeu qui incarne à la perfection l'ennui et la dépression. Et regardez-moi cette intro bien old school. Ikari Warriors, c'est un jeu comme il en existait des dizaines à l'époque. Reprenant la thématique de la guerre du Vietnam. Et regardez-moi ces déplacements. Ce scrolling poussif. Cette musique qui tournait en boucle. Après, les commandes sont assez basiques. Vous avez un bouton pour la mitrailleuse. Un bouton pour les grenades. Qui permettent de détruire les infrastructures. Il faut faire attention parce que les balles ne sont pas infinies. Donc, prudence. Donc là, par exemple, je n'ai plus de balles. Et je me retrouve à poil. Je ne sais pas comment je vais faire. Ça commence bien là. Il va falloir que j'évite les ennemis. On a aussi des tanks qui sont un peu plus rapides et qui ont une puissance de feu supérieure. En revanche, il faudrait faire attention à ne pas se faire trop toucher puisque les tanks explosent après un certain temps. Donc ça, à deux, c'était plutôt marrant en coop, il faut le dire. Voilà. Voilà. Donc, Igari Warrior, il incarne pour moi vraiment le jeu NES vraiment basique. très, 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 très old school. Avec lequel je n'ai jamais pris de plaisir. Mais voilà, qui évoque également pas mal de bons souvenirs avec mes potes. Donc, c'est assez spécial. Ah, il faut faire attention aux mines. J'ai oublié ça. Mais bon, son plus gros problème, c'était surtout sa lenteur. Qui est accentuée par le fait que nous jouions en cinquantaire. C'est évidemment... Ah, mais quel con ! Et on va coup tourner la mine. On va essayer de rentrer dans le tank. Il faut aussi savoir que les niveaux sont extrêmement longs. Mince. Allez, il faut que je sorte de là. Ça va exploser. Ah, mince. Bon, je ne vais pas aller très loin, là, je sens. Mais je n'ai même plus de vie, là. Attendez, on va essayer le code. A. B.B.A. Ok, ça ne marche pas. Ok, bon. Je ne sais pas pourquoi ça... Ah, ça doit être sur la deuxième manette, alors. Bon, écoutez. On va s'arrêter là, de toute façon. C'était juste pour vous faire partager mes souvenirs sur ce jeu. Donc, un jeu qui représente beaucoup de choses pour moi. De bons souvenirs, mais aussi de mauvais. Et je vous abandonne. Allez, à plus. Ciao. Bon. 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 Sous-titrage ST' 501